Sintiankundara est une commune du département de Valengara située sur la route nationale numéro 6 et où l'immigration clandestine connaît une ampleur. Nombreux parmi leurs étudiants, des collégiens et d'autres jeunes de la localité ont quitté Sintiankundara pour tenter l'immigration clandestine. Pour fixer ces jeunes dans leur terroir, des acteurs locaux de développement pensent que le sport, qui est un facteur de mobilisation sociale, peut servir de prétexte pour parler à ces jeunes. On ne peut pas, par le biais de la morale, avec des images négatives, empêcher les jeunes d'aller vers le développement. Il faut développer ses choix pour inverser les tendances qui permettent d'aller vers le développement. C'est la pauvreté qui pousse les gens à sortir. Pour lutter contre la pauvreté, on peut le faire dans l'agriculture. Le président Makissal le croit, nous l'accompagnons dans ça et ça c'est notre data. Nous pensons que nous pouvons empêcher les jeunes parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent gagner leur vie ici, à aller en Europe. Et donc ce n'est pas les images négatives en montrant des gens qui chavirent qu'on va les convaincre qu'ils ne veulent pas partir. Il faut leur offrir autre chose. Il faut un plan B pour que ce plan A, aller mourir en mer, puisse ne pas être exécuté. Des techniciens de la Soudagrie étaient aussi de la partie via un forum pour parler à ces jeunes des opportunités qui leur sont offertes quand ils voudront se lancer dans l'agriculture telles que dans la riziculture. Pour aider ces jeunes à vaincre le sous-emploi et la pauvreté en leur sein, en tout cas, la Soudagrie est prête à leur apporter un appui technique en conseil agricole et également les orienter vers les collectivités locales pour l'obtention de terres. Les aider aussi à se formaliser en GIE afin qu'ils puissent bénéficier des partenariats que pourraient leur offrir des institutions financières telles que la CNCA pour financer leurs projets. Et vous savez, l'implication des jeunes dans la riziculture est un des vaux du président de la République pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Au rythme actuel de la débandade des jeunes du Fouladou vers les routes du désert, le phénomène nécessite des réflexions approfondies pour apporter une réponse durable face aux préoccupations de cette frange de la population.